et c'est parti nous sommes en direct salut les spectateurs en attente les spectateurs simultanés maintenant on va attendre que les gens arrivent comme d'habitude 3 ça y est ça arrive on est parti un like qui ne devait qui ne devait pas avoir lieu et pourtant et pourtant et pourtant contre toute attente je suis en ligne le petit brocanteur salut tu as merci d'être là comme d'hab comme d'habitude le pêcheur gamer comment vas-tu le pêcheur gamer pourquoi ce pseudo d'ailleurs je suis curieux tes pêcheurs et tes gamers ou c'est que tu joues qu'à des jeux de pêche ça pourrait très bien être ça aussi je suis curieux salut christophe ça roule ouais bah écoute ça va mieux oui je vais pas dire que ça va pas je vais pas me plaindre c'est en train de tomber je vais pas dire que ça va pas mais ouais ça a été une semaine un peu un peu fatigante en fait il se passe que je me suis rendu compte qu'a priori je suis sensible au changement de pression atmosphérique donc ça c'est post-covid j'y étais déjà un petit peu sensible mais quand le ciel est très bas et qu'en plus quand il pleut c'est compliqué pour moi et ça m'oppresse la poitrine donc c'est vrai que je dérouille un petit peu voilà bon écoute c'est comme ça je le sais enfin maintenant je le sais c'est sûrement donc du coup on va bien voir ce que ça donne mais ça va un peu mieux mais le problème c'est quand c'est la nuit c'est pas très très agréable quand tu as le dos qui est pris la poitrine et tout bref voilà je tenais à vous dire que j'ai fait ce live parce que je sais que ça allait me manquer très clairement ça allait me manquer de pas le faire donc voilà et ça n'empêchera pas d'en faire un pour mon anniversaire la semaine prochaine le vendredi ça tombera pile le jour voilà je suis comme je passe les bons moments à chaque fois j'avais préparé en plus je l'avais préparé quoi j'avais préparé un peu d'actu des trucs comme ça j'ai thomas qui va nous montrer sa collection enfin j'ai préparé le dossier donc voilà c'était un truc qui était un petit peu préparé ça m'embêtait de pas le faire voilà si je me sentais le courage je suis fatigué mais voilà il fallait que je le fasse bref alors je vais lire ce qu'on me dit valentin salut le petit brocanteur tu as une turbo bleu majo et une figurine lego à 4 euros parfait ça c'est cool le pêcheur gamer non alors le pêcheur gamer je lui ai demandé s'il jouait qu'au jeu de pêche il me dit non non je joue à tous les jeux tiens d'ailleurs j'ai acheté j'ai acheté deux jeux là je suis saigné encore j'ai acheté deux jeux j'ai pris j'ai pris et star wars on va en parler ce soir je me suis fait un dossier star wars vous allez voir un petit peu ce que donne le jeu star wars jedi survivor et j'ai pris mais ça vous ne le verrez pas parce que j'ai acheté tout à l'heure donc j'ai pris zelda 1 le petit brocanteur tac mauvaise nouvelle pour ma famille christophe merci bah c'est gentil ouais de toute façon ça va aller surtout l'avenir de la chaîne je mets beaucoup d'énergie et beaucoup de d'enthousiasme dans la chaîne pour que ça grossisse c'est en train de grossir je j'ai mes mes revenus qui augmente un petit peu tous les mois donc ça c'est bien mais ça ne suffit pas donc voilà on va on va on va travailler on travaille voilà c'est pour ça que je voulais pas non plus lâcher le live pour garder ce fil de contact avec vous parce que c'est ce qui génère plus en plus d'abonnés des choses comme ça ainsi de suite voilà ricard ricardo bas salut bienvenue à bord ricardo qui n'est jamais venu sur les lives ou alors qui ne participe pas au chat c'est sympa d'être là ricardo bah écoute le programme il est simple on va parler de la collection de thomas qui est pas là encore on va parler de star wars on va parler de plein de trucs patrick jamais comment vas-tu merci d'être là comme d'hab petit brocanteur qui a vu un petit pack un pack d'autres wheels à 49 centimes et ben là ça vaut le coup face à ce soit aussi elles sont mortes mickey tv bah bienvenue à bord mike mike mikey mikey tv bienvenue à bord encore un pseudo nouveau ça c'est super cool damien bah bienvenue à bord damien ça c'est super on a toujours les piliers valentin alors valentin m'avait filé un plan la semaine dernière pour des jeux ps4 j'en ai pas parlé apparemment il ya des jeux ps4 chez action bon c'était pas des jeux fifou si j'en ai parlé je m'en rappelle plus moi je m'en rappelle plus bref c'était pas des jeux fifou c'était pas des trucs qui m'intéressait et force est de constater qu'en plus je suis allé chez action et que j'avais oublié qu'il y avait cette offre et moi je les ai pas trouvés chez moi donc là valentin me dit à action c'était la drum pour les jeux ps4 donc à mon avis il a galéré pour essayer de trouver les parce qu'il avait vu sur le net christophe star wars tu commences une collection de figurines asbro ouais pourquoi pas la première arrive la semaine prochaine un dark vador vite 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 donc il a hâte je vais vous parler d'impression 3d tout de suite j'ai commandé ma mon imprimante 3d donc qui va arriver logiquement fin du mois ou maxi milieu du mois de juin j'ai reçu déjà placé par ici que ça se passe j'ai reçu le fait la main des seigneurs et la main du seigneur un mon copain à imprimer la caravane voilà le filament c'est du pla donc je vais pouvoir imprimer pas mal de choses il y en a un kilo un kilo il y a déjà de quoi faire un kilo de pla je vais j'ai prévu d'un coup la vache j'ai prévu d'imprimer pas mal de choses du casque star wars que je vais faire en oeuvre d'art j'ai prévu c'est pour ça que j'ai ça en fait là à côté j'ai acheté du primaire du de l'après plastique je vais faire la bombe je vais faire la quille aussi c'est c'est un après j'ai pris de la poudre de graphite aussi pour donner un rendu un peu spécial un peu carbone pour tout et n'importe quoi j'ai des choses qui vont arriver en oeuvre d'art aussi là c'est pour ça que j'ai cru j'allais pas être à l'heure pour le rendez vous du live j'étais vous allez voir le short je vais sortir un short qui a foiré là sur sur ce que j'ai acheté cet après et je vais ressortir un short aussi qui va vous montrer où j'étais cet après midi pour les 30 ans de jurassic park en avance et on va se prévoir des trucs et j'ai acheté des choses là bas j'ai commandé des choses je vais les régler la semaine prochaine et vous verrez ça plein de dinosaures pour faire des oeuvres d'art en fait voilà je j'essaye d'augmenter ma capacité à faire de l'art sur plein de choses laurent la brique randonneuse salut bienvenue à bord toi aussi un t'es là de temps en temps donc c'est cool toujours cool de te voir après t'avoir vu au lego l'expo lego aqc ricardo qui est tombé par hasard sur mes vidéos bah écoute ricardo tu as dû tomber sur les vidéos de brocante vu que je poste quasiment que ça en ce moment bah écoute c'est bien si ça draine encore un peu de un peu de people différent c'est super bien christophe salut laurent le petit brocanteur bonne fête des mers c'est la fête des mers aujourd'hui oh non oh la vache arrête arrête tes conneries c'est le dimanche 4 juin chez nous le petit brocanteur qui fait son premier custom sur un major une majorette ok cool christophe du lourd pour les lives ouais 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 ben on va on verra on verra je montrerai des oeuvres je voulais vous montrer la dernière oeuvres que je vous ai enfin que j'ai pondu vous avez dû la voir et le problème c'est que j'ai oublié à l'accrocher au mur je vais demander à ma femme de l'amener si elle peut me décrocher le tableau je vais envoyer vous m'excusez une seconde j'envoie un message à ma femme à moins qu'elle le regarde là pour qu'elle m'amène le tableau voilà ça c'est fait donc si elle voit le message elle m'amènera le tableau sinon vous ne verrez pas de tableau aujourd'hui à savoir que je suis en train de faire un satanas on en avait parlé donc le satanas est en cours ah bah si elle m'amène le tableau c'est cool voilà 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 vous le verrez à la fin 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 donc patrick jamais qui a ben valentin qui me dit que chez action pour le coup qui avait sur les jeux vidéo il avait que des jeux que lui avait déjà c'est aussi pour ça d'ailleurs alors moi il y en avait qui m'intéressait pas et puis d'autres qui m'intéressait pas christophe patrick qui dit que chez action il a trouvé il a trouvé assassin's creed odyssey pour 9,95 effectivement c'est un jeu qui valait le coup qui est très joli je l'ai acheté je ne l'ai pas fait voilà je n'arrive pas les assassin's creed j'en ai acheté plusieurs et je les démarre je n'arrive plus je n'y intéresse pas plus que ça c'est très très beau d'ailleurs le odyssée je l'avais pris je l'avais pris pour pour la beauté je crois qu'odyssée c'est en égypte ma femme va faire coucou ah bah c'est pas prévu mais c'est comme ça donc je vais cacher le jeu cache le tableau on verra ça tout à l'heure ma femme mariana c'est là c'est la caméra qui est là ma femme mariana qui est brésilienne et qui en train de préparer à manger bisous amour merci voilà voilà qui j'ai pas vu là christophe balester salut tu vas ça avance ton train je vois que je t'ai fait des petits commentaires sur les les groupes de trains qu'on fréquente je vois que ton réseau avance bien donc christophe balester qui nous avait présenté son réseau et à mon avis il va nous refaire un jet de photos pour qu'on se refasse un live là dessus parce que ça va aller le détour arc flo comment vas-tu bienvenue à bord je crois que tu étais déjà passé une fois il me semble le petit brocanteur qui fait dimanche il souhaite la fête aujourd'hui ouais mais le 4 juin le 4 juin nous c'est moi moi d'après bref jérôme z et le patron comment il va ouais le patron ouais le patron il a eu du boulot cette semaine patron qui était sous la flotte hier pour poser les maisons que les containers pour la maison le petit brocanteur coucou à ma femme voilà pierre fléché je suis d'accord que les jeux ubisoft sont très beaux le ghost ricon est super bien effectivement j'ai alors c'est je crois pas que ce soit du ubisoft j'avais bien kiffé dans le dans le genre ghost ricon et rainbow six mais bon c'est pas du ubisoft je crois je me rappelle plus mais il me semble pas donc voilà tout le monde dit bonjour à ma femme voilà c'est cool arc flo qui passe voilà ouais il passe de temps en temps arc flo qui passe de temps en temps c'est pour ça que j'avais déjà vu le truc le pseudo bien bien et si nous commencions si nous commencions ce que je peux écarter ça par là là ce serait pas mal je vais ouvrir une fenêtre que j'avais de côté voilà ça c'est pas mal ouais je vais commencer avec tout ce qui est un petit peu actu qu'est ce qu'il ya il ya les actu science les actu ciné les trucs comme ça on va commencer comme ça ça fera déjà un petit peu de travail parce qu'il ya pas mal d'actu est ce que je passe là dessus ça marche c'est une bonne nouvelle au niveau de l'actu nous avons la série silo qui sort sur apple tv alors si apple tv vous ne l'avez pas à moins que ça ait changé ça coûte cinq balles par mois il ya de très beau contenu je vous conseille de vous abonner je gagne rien il n'y a même pas le lien d'affilié je vous conseille de vous abonner pour voir certaines séries vous faites sauter votre abonnement et vous revenez quand il ya des mises à jour de séries ça je trouve ça plutôt bien je vais peut-être reprendre l'abonnement je l'avais pris pour la série sur les extraterrestres qui étaient sortis invasion je crois que ça s'appelle et je vais peut-être leur prendre l'abonnement pour voir le silo qui est une série qui est tiré d'un roman que j'ai lu c'est un roman qui pour moi est imbuvable parce qu'on ne s'en sort pas c'est un pavé qui fait 600 pages c'est bien écrit c'est tout ce que vous voulez il n'y a pas de souci mais c'est un truc à voir en série et pas un truc à se faire la vie à lire perso voilà j'ai bien aimé parce qu'il marque mais c'était long mais c'est long c'est long c'est l'horreur la série sera bien mieux il y aura beaucoup plus de rythme pour la faire courte ça se passe dans un silo après un truc un cataclysme on va dire en gros un peu nucléaire où le silo est réparti en différentes strates tout en bas on a en gros les crasseux et plus on monte dans les niveaux plus on a la haute société c'est un petit peu comme le transpersonnage ou au fil des wagons vous remontez les wagons pour aller taper la crème de la crème voilà si vous n'avez pas vu transpersonnage vous conseille aussi c'est pas le film du siècle mais au moins la bd c'est à voir voilà donc silo au final l'héroïne va remonter dans le dans les niveaux pour potentiellement aller peut-être vers la sortie on verra bien ce qui se passe dans la série voilà si vous n'avez pas lu je vous le conseille éventuellement si vous aimez la science-fiction c'est pas mal écrit je vous rappelle que je suis scénariste donc je m'y attendais à ce qui se passe dans le dans le bouquin voilà c'est ça c'est le problème c'est des formations professionnelles voilà voilà apple tv gratuit sur canal plus effectivement si vous avez canal apple tv est comprise dedans donc ça c'est super bien patrick qui a donc vu les deux premiers épisodes de silo ce que j'ai vu de la bande annonce c'est une série que j'ai envie de voir c'est pas parce que j'ai pas super apprécié le bouquin qui est très bien c'est juste que c'est un style d'écriture qui ne me convient pas mais le bouquin est très très bien sur le fond sur la forme le style d'écriture ne me convient pas c'est tout point pour moi c'est un pavé qui aurait pu mériter peut-être 100 pages de moins je pourquoi je veux voir la série silo c'est pour voir déjà si elle est conforme à ce que j'ai lu et voir le traitement qui a été fait le traitement c'est comment elle est adaptée et pourquoi je veux la voir c'est que visuellement au niveau de l'image ça me parle c'est à dire que c'est le style que je veux atteindre il y a une autre série qui me parle au niveau de l'image c'est dark dark sur netflix si je n'ai même plus si elle est toujours en ligne si je crois arc flow il prépare ah oui non arc flow qui répond à pierre pour dire qu'il prépare un nouveau ghost ricon parfait donc voilà on continue la semaine dernière je vous avais parlé de fil tippet qui a travaillé sur les effets spéciaux de jurassic park entre autres star wars aussi qui a mis plus de 20 ans à sortir son film à lui donc j'avais perdu le nom c'est mad dog c'est un film en stop motion c'est actuellement au cinéma qu'on aime ou pas c'est de l'épouvante horreur c'est plutôt de l'horreur que de l'épouvante à mon sens c'est clairement de l'expérimental c'est marqué dessus c'est comme le port salut c'est plutôt ça effectivement c'est dû on va dire c'est ouais mais c'est bien dit en fait fantastique animation je dirais que c'est épouvante horreur expérimental je vous conseille d'aller voir la bande annonce de mad dog c'est du stop motion c'est que ça c'est pour ça que ça a mis autant de temps à sortir vous vous ferez votre propre avis votre propre avis vous irez le voir ou pas au cinéma c'est tout voilà voilà ça vous donne des idées de ce qu'il ya dans le film et tout ça c'est que des marionnettes et des décors voilà voilà j'aime pas l'univers je n'irai pas le voir par contre pour la prouesse technique il faut reconnaître que ça envoie du pâté de castor je passe à la suite on a retrouvé des vagues fossilisées sur mars donc potentiellement il y avait sinon des mers sinon des rivières au moins des écoulements d'eau dû à des pluies voilà ça c'est c'était pour pour dire ça je la fais courte qu'est ce que je voulais que je vous dise un salut priable 86 tu vas à laurent la brique randonneuse dark c'est une série béton dark sur netflix si vous ne l'avez pas vu et si pour vous vous avez l'impression que ça va pas vous happer sincèrement forcez vous à voir au moins les cinq premiers épisodes forcez vous à voir la série parce que je vous garantis que c'est que des rebondissements je ne peux même pas vous dire ce qu'il ya parce que ça va vous spoiler le truc et c'est de la tuerie c'est pas de l'épouvante c'est pas de l'horreur dark sur netflix c'est plutôt je dirais de l'enquête et ça c'est une série qui m'a marqué j'ai adoré et dans le même genre les créateurs de dark ont sorti une série sur un bateau je vous la conseille aussi j'ai perdu le nom malheureusement mais par contre c'est super bien fait jean michel bienvenue à bord j'en suis où j'en suis que je vais continuer je continue deux super terres qui pourraient abriter la vie ont été détectées près du système solaire je la fais courte c'est pas nouveau voilà on en découvre très régulièrement proche de notre système solaire pas forcément mais potentiellement on découvre des planètes très régulièrement qui sont susceptibles d'abriter la vie c'est de la supposition suppositoire je on a déjà évoqué le les extraterrestres sur le prêche précédent live je vais y venir aux ovnis je pense qu'on en parlera dans des lives ou sur des vidéos mais potentiellement au niveau scientifique et purement scientifique au niveau statistique il est clairement impossible c'est pas moi qui le dit c'est des scientifiques il est impossible que nous soyons les seuls dans l'univers voilà la vie existe ailleurs qu'elle soit sous forme humanoïde ou pas c'est la grande question mais la vie existe ailleurs point voilà un vous avez mon avis sur la question mais c'est pas que mon avis de toute façon c'est l'avis des scientifiques donc je trouve ça sympa de temps en temps de vous mettre des news sur les découvertes qui sont faites on va parler dinosaures bientôt les 30 ans de jurassic park donc on va parler dino forcément oui priap 86 effectivement dark c'est les voyages temporels c'est bien ça c'est de la tuerie le petit brocanteur qui me dit tu as une actu mise à jour animal crossing pocket camp ouais alors pocket camp je n'y joue pas mais effectivement il y a animal crossing pocket camp sur smartphone donc si vous ne l'avez pas vous pouvez toujours essayer de là d'y jouer télécharger là elle est gratuite vous pouvez y jouer il y a une mise à jour avec des objets zelda zelda qui vient de sortir que j'ai là que je vous montrerai après et si je pose ça comme ça c'est pas mal non plus voilà si vous avez la famille la famille là voilà vous avez zelda qui est par là voilà ensuite j'ai ccl 77 salut bienvenue à bord comme d'hab Manolo bienvenue à bord Christophe qui dit oui pour mars donc Christophe je pense que Christophe on a à peu près les mêmes sources de on est intéressé à peu près par les mêmes choses a priori donc Christophe qui a aussi vu pour pour mars reste à savoir s'il y a s'il y a ou s'il y a eu de la vie Christophe ça n'engage que moi je pense qu'il y a toujours de la vie sur mars au delà de l'aspect extraterrestre j'ai mon avis sur la question vous avez compris le fond de ma pensée là dessus j'y crois mais je pense qu'il y a de la vie sur mars au moins sous forme bactérienne dans un premier temps le reste ça va plus loin sur une réflexion un peu plus personnelle mais au moins sous une forme bactérienne peut-être pourquoi pas animal voilà j'ai bon espoir de trouver enfin qu'il découvre enfin qu'il relâche officiellement des choses de ce genre là rapidement d'ailleurs voilà voilà quand tu prends les tardigrades qui sont pris dans la glace qui peuvent se réveiller qui peuvent vivre dans l'espace et compagnie pourquoi il n'y aurait pas de tardigrades sur mars par exemple un truc du même genre surtout sur les calottes les calottes glaciaires ou les choses comme ça pourquoi il n'y en aurait pas dans les glaces un glace carbonique mais bon bref pourquoi pas christophe l'a lu qui dit mon avis il ya de la vie partout mais oui mais bien sûr mais c'est fait neuf pour dire qu'on est les seuls voilà dans l'univers je parle même pas dans le système solaire on imagine on est les seuls dans le système solaire dans l'univers ce serait débile qu'on soit les seuls voilà ça me passionne j'adore bref je continue ça va faire débat je vais me faire pourrir un jour je vais me faire pourrir je vais avoir un avis tranché sur un truc je suis sûr je vais me faire allumer je m'y attends c'est comme ça c'est pas grave christophe qui est de mon avis voilà bon bah écoutez de toute façon je n'attends pas être adoubé par rapport à ce que je dis j'aime bien exposer mon avis il n'y a que des thèmes de religion et de politique que je n'aborderai pas parce que de toute façon ça ne m'intéresse pas plus que ça mais tout ce qui est ovnis et compagnie ouais ça m'intéresse et de toute façon je vous le dis clairement les extraterrestres et les ovnis j'y crois les humanoïdes tels qu'on les connaît au niveau extraterrestres j'y crois parce qu'il ya trop de témoignages concordant de gens qui ne se connaissent pas parfois en même temps qui ont vu la même chose donc de toute façon tel qu'on vous les présente dans les films ou dans les documentaires techniquement les fameux petits gris ils sont recensés ils sont référencés par l'armée ça a même été déclassifié il ya pas si longtemps que ça d'ailleurs donc de toute façon on le saura je pense que notre vivant on le saura dans les années qui viennent ça sera vite vu voilà on y relâche tout petit à petit des choses de toute façon même l'armée quand l'armée vous relâche des vidéos en disant on est en train de suivre un truc de toute façon on peut pas le suivre le machin il fonce à plein badin c'est pas terrestre voilà je continue on va pas s'égarer oui non mais christophe c'est sûr les gouvernements savent faudrait qu'on se fasse un live là dessus parce que je pense que ça mérite ça mérite débat un ok allez on continue le plus grand des raptor des raptors je reviens là dessus merci le plus grand raptor du monde vivait il y a déjà des millions d'années donc à plus de 200 millions d'années donc c'était au delà de ce qu'on est de ce qu'on imaginait sur les raptors donc ça c'est déjà vachement bien 135 millions d'années je me trompe mais voilà un utaraptor voilà la bête alors pour l'info les raptors de jurassic park sont techniquement des raptors qui ont été gonflé aux hormones pour les bienfaits du film et en fait les raptors de jurassic park ce qui est assez drôle c'est qu'ils ont sorti le film et quasiment en même temps ils ont trouvé des raptors de cette taille aux états unis donc c'est du raptor qui se rapproche plus du dénonicus plus que du raptor parce que le vélociraptor mongolien 6 donc le vélociraptor de mongolie c'est une petite bête qui fait en gros un mètre 20 de long et qui mesure 40 cm de haut donc voilà le vélociraptor en tant que tel c'est pas énorme par contre de l'utaraptor c'est de la super grosse bête du dénonicus c'est de la bête qui fait deux mètres de haut et qui fait trois mètres de long quoi à l'arrache 3 mètres 50 voilà pour la minute culturelle sur les dinosaures je sais mon truc j'adore clem milouz salut bienvenue à bord thomas bonsoir bonsoir priap qui est toujours là et qui va se refaire interstellar voilà je communique la passion des étoiles alors je suis pas calé sur les étoiles je connais des bricoles mais je suis pas calé pareil les dinos j'en ai oublié une nouvelle espèce préhistorique retrouvée dans le ventre d'un plésiosaure et ça c'est pas beau moi je trouve ça génial qu'on trouve ben voilà on va on va trouver des fossiles de plésiosaures un plésiosaure a mangé une bestiole et puis en fait on découvre que la bestiole qui a été mangée c'est une bestiole qui n'a pas été répertoriée ça c'est génial c'est comme certains nids avec des pontes où les embryons sont toujours dans les oeufs et les embryons ont été fossilisés donc c'est des embryons qui sont presque à terme c'est à dire avec la charpente osseuse qui est déjà formée et puis en fait il ya eu le cataclysme et boum du coup on à la ponte qui est figé qui se transforme en qui se calcifie et qui se transforme en fossiles et c'est en passant les nids au rayon x que qui découvre qui découvre les fossiles dedans ça c'est vachement bien thomas blondel qui va se faire kill bill 1 et 2 alors j'ai pas kiffé un kill bill je suis désolé donc les plésiosaures qui sont du qui qui le plésiosaure qui est un animal marin quoi vous dire sur l'animal marin on a l'élasmosaure qui ressemble aussi à un plésiosaure vous prenez en gros le corps du plésiosaure et l'asmosaure il a le cou beaucoup plus long voilà ça c'est pour la minute culturelle potentiellement le lochnes alors on dit le monstre du lochnes le loch n'est le loch loch ça veut dire lac et nes nés si c'était le nom du fameux c'est le nom du potentiel dinosaure qui aurait dans le lac donc il s'est dit pendant très longtemps que potentiellement ce serait du la famille d'un plésiosaure dans le lochnes que nés si nés si soit un plésiosaure et qu'a priori le lochnes le lac soit relié à la mer par des cavités sous-marines alors j'y crois plus ou moins parce que je pense que le lac aurait peut-être une eau un petit peu saumâtre de l'eau saumâtre c'est de l'eau salée mélangée de l'eau de l'eau de l'eau douce voilà donc pour la petite anecdote en aquariophilie on a de l'eau douce vous avez du poisson d'eau douce on a de l'eau de l'eau salée qui est donc pour faire de l'aquarium marin et l'eau saumâtre c'est de l'eau moitié moitié dans laquelle va vivre certaines espèces vont vivre certaines espèces de poissons de raies de saignades d'hippocampes peut-être pas les hippocampes mais saignades on en trouve en eau saumâtre donc voilà les saignades c'est des hippocampes allongés le petit brocanteur qui dit que la chaîne cartoon network s'est faite à quai ok voilà arc flow qui me dit deux deux choix je préfère partir dans l'espace ou strasosphère avec spacex ou virgin direct avec spacex mais virgin je les sens pas super fiable spacex je suis désolé quoi qu'il en soit ça reste pas fiable donc pour le moment je ne suis pas pour partir dans l'espace je serai je commencerai à être pour quand on en sera des solutions qui décollent du sol comme virgin mais sans qu'il y ait le lanceur c'est dire que le lanceur décolle il décroche un vaisseau et hop il part je serai pour cette solution quand on partira du sol de a à z pour l'espace avec des technologies je vais revenir un petit peu là dessus parce qu'on va partir sur du scientifique je suis désolé avec des technologies de d'anti gravité je pense qu'à partir de là on pourra se pencher sur la question technologie d'anti gravité qui est déjà utilisée par l'armée américaine je suis désolé de revenir là dessus même si c'est encore classifié les américains utilisent des lifteurs alors il se dit que la vague d'ovnis belge dans les années 80 90 qui a eu lieu qui a en gros parcouru la france qui s'est vue jusqu'en belgique cette vague d'ovnis dans le milieu scientifique branché avec des bonnes connexions au niveau de l'armée et compagnie il se dit que c'était une vague à priori d'ovnis militaires qui sont des lifteurs les lifteurs ce sont des triangles donc les américains depuis les années 90 2000 ont des lifteurs qui permettent de faire terre mars en 6 heures je n'avance rien c'est des faits que j'avance enfin des faits que je reprends de scientifiques notamment jean pierre petit si vous voulez le suivre qui a ses entrées un peu partout donc jean pierre petit a parlé de ces lifteurs qui faisait donc terre mars en 6 heures qui sont des ovnis militaires qui fonctionnent grâce à de la rétro-ingénierie de d'ovnis qui ont été crachés récupérés par la part l'armée et récupère la technologie comme ça donc c'est pour ça quand je vous dis que j'ai une idée très arrêtée par sur les sur les ovnis ça existe je suis désolé ça existe il ya trop de témoignages par le de par le monde c'est pas le but du live de soi mais voilà sur le petit aparté donc les américains aurait donc ces lifteurs ils en ont qui font terre mars en 6 heures ils ont des petits plutôt pour pour en gros bouger bouger sur la terre ils en ont des gros qui embarque jusqu'à des personnels jusqu'à six personnes à l'époque j'ai rien relu depuis un mai à l'époque je crois qu'ils sont embarqués six ou six ou dix personnes pour faire terre mars voilà bref en 6 heures c'est hyper rapide quoi voilà et ça marche donc avec de de l'antigravité ça marche avec de l'unan patium pentium une un de pentium c'est une c'est ce qu'on appelle l'élément 115 qui doit y être doit être au tableau périodique des éléments maintenant et qui peut servir à faire de l'antigravité voilà bref désolé si je vous ai perdu vous réviserez ce que je vous dis sur le net christophe lalu qui dit spacex c'est trop jeune faut encore attendre quelques années oui spacex pour moi c'est trop jeune mais comme virgin galactique c'est comme voilà mais ça va aller très très vite priable 86 oui ben on m'a perdu parce que c'est mon dada voilà j'ai lu beaucoup de revues scientifiques sur la chose j'ai lu beaucoup de livres de scientifiques sur la chose donc voilà bref vous chercherez vous trouverez de toute façon chercher c'est une chose de toute façon ce que j'avance vous le trouverez donc voilà je vais continuer les tunnels des tunnels d'amérique du sud des gros gros tunnels d'amérique du sud qui ont été découverts et bien il s'avère que ce sont des tunnels qui ont été fait par des paresseux alors des paresseux attendez bougez pas mais je crois que c'est ça un ancêtre du paresseux ouais c'est ça des paresseux géants donc voilà les gros gros tunnels qui pendant très longtemps en amérique du sud ont été en gros un mystère ça a juste été creusé par des paresseux géants je trouve ça génial je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ça le super fun parce que la préhistoire et la paleontologie je suis ça quand même depuis les années au moins 90 donc voilà le tunnel mesurait 4,5 mètres de long et c'était des grosses grosses bêtes qui étaient dedans ça fait un gros paresseux est ce que ça va pourquoi c'est autorisé ouais c'est bon bref alors les vikings je vais parler des vikings maintenant on va tout passer en vue alors qu'est ce que je dis ouais bah après voilà il ya la zone 51 donc il ya beaucoup de choses qui ont été faites sur la zone 51 bref je ferai un live là dessus sur les ovnis parce que je pense que c'est un sujet qui mérite d'être on en a parlé je pense que vous de toute façon que vous adhériez à mes propos ou pas au moins ça fera débat et je pense que ce sera cool ça pourra aller avec star wars et compagnie bref une étude scientifique a expliqué pourquoi les vikings ont fui le groenland en fait c'était dû à la montée des eaux et je vais rebondir sur les vikings parce que les vikings ils ont colonisé le groenland en fait ce qu'ils faisaient les vikings c'est qu'ils remontaient ils remontaient en longeant les côtes donc c'est comme ça qu'ils ont découvert beaucoup de continents et pour la petite info les vikings ont découvert l'amérique avant christophe colomb voilà parce que les vikings en longeant les côtes et ben ils tournaient tac 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 et ils redescendaient et on a retrouvé des vestiges vikings je crois jusqu'en sauf erreur jusqu'en amérique du sud donc ils ont découvert les continents avant avant christophe colomb raté ça c'est pour la petite anecdote la nasa est en train de créer un robot serpent pour révolutionner l'exploration du système solaire j'attends d'en savoir plus j'ai trouvé l'info intéressante écoutez on verra ce qu'il en est on a une petite vidéo qui ne veut pas se lancer si peut-être bref de toute façon c'est des robots qui fonctionnent qu'on voit dans des ils font pas mal de tests notamment avec l'impression 3d pareil comme les robots cubes c'est des cubes il y en a plusieurs et en fait les cubes finissent par interagir entre eux et pour se mouvoir les cubes finissent par s'attirer entre eux et ils forment une fois qu'ils ont formé un truc type serpent ça devient plus qu'un seul être et en fait c'est un robot qui a une intelligence qui lui est propre c'est à dire que indépendamment les uns des autres ces petits cubes ont une intelligence qui leur est propre à chacun mais une fois qu'ils sont coordonnés et assemblés ça forme des serpents et ces cubes peuvent s'adapter à pas mal de terrain donc j'ai trouvé ça sympa je pense qu'on va être sur le même système le même système pour ce serpent là d'exploration du système solaire bon écoutez voilà je voulais en parler ouais on a quand même un cliché j'espère qu'on va le voir on va peut-être y aller donc voilà c'est un serpent avec un système de vis sans fin qui permet qui permet de le faire avancer je suis moins fan de système il ya peut-être plus à voir ça avance pas mal je suis à peut-être plus avoir du côté des robots au cube à voir bref mais vous mettez de l'intelligence artificielle dans un truc comme ça voir comment elle se débrouille voilà pour la première fois des physiciens parviennent à mesurer comment des particules quantiques partage des informations ça ça devait pas se retrouver là je n'ai pas lancé un pote parce que la physique quantique il faudra peut-être qu'on aborde le sujet je ne sais pas comment m'y prendre surtout pour aborder ça donc il ya plein de bouquins là dessus mais bref en fait les scientifiques cherchent ce qu'on appelle la particule de dieu c'est à dire que la particule de dieu c'est ce qu'il ya entre rien le néant et la matière et ils cherchent la connexion entre les deux et la connexion entre les deux c'est de la physique quantique et il cherche cette particule donc il cherche à savoir comment ça se matérialise c'est à dire que la physique quantique c'est un petit peu comme le développement personnel c'est de la physique quantique c'est à dire que quelqu'un qui veut manifester quelque chose qui va penser un truc et qui va le matérialiser c'est de la physique quantique c'est à dire les scientifiques veulent étudier de comment de la pensée quelque chose se matérialise voilà donc la particule de dieu c'est ça qu'ils cherchent et ils commencent à mettre les doigts dessus justement sur comment ils arrivent à mesurer les particules quantique qui partage de l'information donc là ils sont pas encore à la particule de dieu ils sont juste après ils sont juste ils sont juste avant avant la particule de dieu benoît drogué salut tout le monde salut benoît lumpy le petit brocanteur non j'ai pas acheté de nouvelles hot wheels j'en ai récupéré je sais plus si j'en ai récupéré dans des vides greniers peut-être il ya plein de vidéos qui sont postées d'avance christophe balester qui qui dit que ça lui rappelle ses années ses années d'école d'ingénieur donc ouais bah les robots toujours intéressant un objet volant cylindrique filmé par un drone en hongrie donc voilà on parlait des ovnis tout à l'heure je voulais vous le vous balancer sur le sur le tapis bon bah écoutez voilà informe une forme de tic tac c'est les objets cylindriques c'est ces légions en apparition d'ovnis je voulais vous le montrer ça c'est je la trouve magnifique c'est un fossile de dino un ornithopode alors un ornithopode c'est en gros une grosse autruche je vais résumer comme ça 94 à 113 millions d'années du crétacé le fossile est ce que je peux pas l'ouvrir dommage bon vous allez le voir comme je peux donc voilà le fossile c'est d'abord fossiliser et en fait il après il s'est figé et de l'opale est venu remplacer la calcification donc je vais trouver tellement magnifique voilà c'est un fémur d'ornithopode une grosse autruche donc comme les gallimimus qui courent dans la plaine de jurassic park dans le premier là les toutes les autruches donc voilà c'est un fémur d'ornithopode qui s'est calcifié fossilisé et qui a été remplacé par de l'opale voilà et je tenais à vous le montrer parce que c'est magnifique qu'est ce qu'il y avait des paléontologues britanniques ont découvert 170 fossiles au pays de Galles bon mais écoutez j'ai pas de malheureusement pas de photos là dessus est ce que j'ai un truc là non je crois qu'il y aura pas il ya une route de vieille de 7000 ans qui a été découverte au fond de la méditerranée ça j'ai trouvé ça sympa 1 découverte au large de la croatie en mer adriatique donc ça de toute façon c'est dû d'une au niveau de la mer qui monte et de deux aux plaques qui bougent et qui descendent donc voilà christophe lalue oui bah effectivement le la mécanique quantique c'est un vaste sujet parce que il ya quand même des scientifiques alors je vous cite un scientifique qui s'appelle philippe guillement qui ira qui est un des seuls à avoir vraiment travaillé la physique quantique pour expliquer comment fonctionne le développement personnel il a écrit de très bons bouquins mais par contre c'est qu'il explique le développement personnel d'un point de vue scientifique avec ses ses termes de scientifique et compagnie mais c'est super sympa vous trouverez des vidéos de lui de philippe guillement sur youtube faut suivre vous accrocher mais c'est hyper intéressant et en fait quant à pigé comment ça fonctionne la quantité la physique quantique techniquement tu peux tout matérialiser tout tu penses à un truc tu sais te concentrer tu as une manière de le faire tu n'as pas de notion de temps mais par contre tu arriveras à le matérialiser c'est très intéressant c'est pour ça que qu'il y a de plus en plus d'anciens scientifiques qui bossent là dessus et puis voilà ensuite 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 j'ai trouvé quoi d'autre j'ai trouvé tout à l'heure un nouveau requin était découvert voilà un nouveau requin je vais encore ça va encore merdouiller avec pardon merdouiller avec la vidéo c'est bien dommage mais il ya un requin rare qui a été découvert donc est ce que la vidéo va se lancer oui ou non je fais un refresh on va voir si elle se lance et si elle ne se lance pas c'est foutu et bien écoutez on va rester bredouille si elle y va ou pas là je vais la laisser se dérouler pendant qu'elle se déroule avec la gentille pub c'est vous passez la pub non c'est bon deux secondes est ce qu'on a un requin qui arrive la vidéo arrivera non encore bon fasse tant curieuse va arriver au cinéma bref gristophe balester donc qui dit un drone ukrainien ouais je sais peu uranien un drone uranien ou un trône ukrainien je sais pas ce que tu as voulu dire uranien peut-être ouais un petit oeuf bizarre qu'est ce qu'ils ont ouais alors voilà oui oui c'est des oeufs de requin des oeufs de roussette bon on verra rien bon bah c'est pas grave écoutez je reviens sur ma caméra principale voilà et bien vous allez me dire ce que vous pensez de ces premières news si le tour de l'actu avec un petit peu de science un petit peu de trucs comme ça ça vous plaît j'ai préparé un petit peu d'actu jeux vidéo voilà il en faut pour tout le monde je j'approfondis pas les sujets j'approfondis enfin des fois je dérive un petit peu sur des sujets parce que j'ai des connaissances sur sur certains trucs donc j'aime bien en parler voilà voilà ça vous permet de voir un petit peu mon point de vue aussi sur pas mal de choses sur sur la science sur comment évolue la science sur pourquoi elle évolue sur comment est utilisé à des fins militaires ou à d'autres fins pourquoi pas voilà c'est pour ça que je tiens à faire ces apartés que ça vous plaise ou pas en fait voilà David Vincent les a vus la preuve allez on va continuer avec du guéminge si on faisait du guéminge il y a du final fantasy 16 qui va arriver et ça c'est une bonne nouvelle il va être interdit dans certains pays moins de 18 je sais pas si c'est à cause de la violence ou à cause de de nana un petit peu dénudé je ne sais pas mais bon c'est une bonne nouvelle de voir que du final fantasy 16 va enfin enfin sortir j'ai bien aimé les faire orson y passe beaucoup trop de temps donc c'est bien ce qui me manque malheureusement christophe lalue une nouvelle espace mais on n'a pas fini de découvrir de belles choses sur notre planète ça c'est sûr propos des requins sony prépare bien une playstation 5 pro la sortie est proche oui très certainement donc ça fera baisser le prix de la ps5 de base logiquement christophe balester que la force soit avec moi c'est sympa christophe qui adore les news bah c'est sympa aussi christophe lalue qui aime les news c'est super cool tant mieux sony prépare donc le appareil playstation 5 pro j'ai pas pris la playstation 5 pour le moment j'ai pas un line up qui me fait hypé potentiellement je pourrais la prendre mais je suis pas hyper hypé je suis désolé c'est bien dommage star wars un nouveau star wars qui est en route je ne vous en dirai pas plus mais voilà un nouveau jeu qui va arriver je vais faire vite parce que sinon le live va s'éterniser on a cuphead cuphead qui est un très bon jeu que je n'ai pas qui est un très bon jeu si vous ne l'avez pas je vous le conseille sincèrement qui sort en édition en édition limitée pour fin juin sur nintendo switch avec un mug le personnage voilà vous irez voir cuphead si vous aimez les pokémons et que vous avez steam je vous conseille de prendre cassette beasts pareil j'ai pas le lien d'affilié c'est juste que j'ai vu passer ça que j'ai trouvé ça très cool donc cassette beasts un pokémon like sur 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 steam voilà fable 4 qui est en route enfin donc ça j'ai hâte de le reprendre sur xbox series x quand il sortira j'ai pourquoi j'ai cliqué dessus moi donc fable 4 et bien écoutez on verra bien ce qu'il en est le développement est en bonne voie est ce qu'on ouais alors fable 4 vous verrez la bande annonce voilà ça c'est encore fable quoi d'autre on croirait un jeu de simulation en fait il ya google map qui va évoluer et qui va vous donner ce visuel là potentiellement donc qui se base sur l'intelligence artificielle ça sera sympa je pense que on pourrait peut-être avoir avec à avoir le trafic en temps réel donc pourquoi pas je vous parle de goldorak l'édition collector sur ps5 le festin des loups le jeu je suis pas hypé parce que j'ai vu du jeu coûté pour les collectionneurs de goldorak je suis pas le seul à pas être hypé par le jeu de ce qu'il a vu de pour le jeu par le jeu pareil pour le jeu bref donc il y aura un coffret collector avec l'édition deluxe le contenu supplémentaire supplémentaire ingame une figurine de 25 cm goldorak du hardbook un lenticulaire on a des pins on a sûrement encore un porte-clés aussi un truc comme ça un poster ce que je regrette dans les posters c'est qu'ils sont pliés donc les posters vous pouvez vous les mettre dans le baba pour les voies avoir nickel des lithographies signées par les créateurs du jeu et du dessin animé allez voir les gaming qui ont été fait notamment par julien chiès par exemple une qui a joué à goldorak voilà il est il est du même avis que moi on n'est pas hypé mais bon c'est un jeu pour les collectionneurs 2 2 voilà ça c'était pareil c'était goldorak donc je reviens sur ma caméra principale et après on passera à la collection de dot wheels de thomas qui n'est pas là bravo thomas clem dommage tu aurais bien aimé montrer tes hot wheels qui commence à prendre tournure ok mais clem tu m'envois tu m'envois tes photos de hot wheels et puis on se fait un live sur ta collection donc je te mets mon mail clem et tu m'envois des photos et des vidéos de ta collection puis voilà on sera un live sur sur ce que tu fais et puis voilà alors christophe lalue le nouvel opus de star wars je pense que ce sera à mon avis pas avant 2024 parce que là on est qu'au balbutiement du truc de il va à y avoir un jeu voilà on ne sait pas donc le coller alors patrick qui me dit le collecteur de goldorak coûte un bras j'imagine je pense que c'est un truc à 300 400 balles voilà on va partir sur la collection de thomas 1 il n'y a pas grand chose à voir mais il ya à voir je vais donc aller sur ce qui va nous montrer je vais revenir sur l'écran thomas nous montre sa collection de hot wheels donc du coup thomas il collectionne les hot wheels surtout bat mobile batman vous les voyez ici même il a une jolie petite collection la bat mobile chrome et là d'ailleurs je crois qu'il a des balles en vidéo je vous montre pas les vidéos après il collectionne pas que ça il collectionne les d'autres hot wheels donc il a de la jague il a plein de trucs qui collectionne du mario kart quand il peut en trouver je crains pas celle ci là il en rachète en chine parce que sa femme est chinoise aussi donc il est bien placé christophe lalue qui me dit le goldorak même si on joue pas les collectionneurs tous défoncer ouais ouais c'est ça les collectionneurs vont acheter même s'ils collectionne pas le même s'ils jouent pas à goldorak donc voilà collection de thomas j'aurais bien aimé qu'il soit là pour en parler il m'a fait des vidéos voilà un petit peu plus de sa collection il a une petite volkswagen beetle ici bugatti veron alors il prend du burago aussi je suis genre le burago j'ai regardé je suis pas fan majorette est en train de revenir au niveau de hot wheels mais je suis toujours pro hot wheels et matchbox pour le moment voyez sa collection de batman de série bat mobile il a pris le pack là je crains pas ces ces modèles cils animatis de series le bat plane il a trouvé le oh la vache il a trouvé le party wagon des tortues ninja bah c'est pas de bol parce que moi je suis encore pas tombé dessus le land speeder j'en ai trouvé un oh je suis deg dégoûté waouh il a trouvé le disney steamboat je l'ai pas trouvé trop bien je l'ai en lego par contre le steamboat celui-ci je l'ai les flint stones je crois que je l'ai il est là bas je l'ai donc voilà il a beaucoup de batman et bat mobile en long en large en travers et toutes les couleurs le bat vaisseaux là je crois que je l'avais vu ça il a chopé le le camion d'elon musk voilà voilà ah je vais pas pouvoir le mettre en grand si là il présente sa collection en vidéo donc ça c'est ce qu'on vient de voir donc sa collection il faisait un blabla un petit laïus voilà il n'y a rien de bien space il nous rapproche un petit peu sa collection raging express j'en ai un je vous laisse regarder ça pendant que je vais chercher le mien j'en ai un raging express et en fait c'est un c'est un trésorant ça vaut rien c'est ça aucune valeur mais j'en ai un celui ci et c'est un trésorant il ya le logo ici je l'avais chopé chez foire fouille voilà donc voilà il nous montre un petit peu son truc je vais avancer voilà bon ça j'en ai un je voulais montrer je crois la collection batman est plutôt très très bonne voilà voilà je continue il nous montre encore du batman il a une très grosse collection de batmobile 2022 32 sur 250 ouais christophe qui dit voilà burago il n'est pas fan non plus bon voilà burago c'est pas ma cam c'est pas ma cam ça reste comme ça c'est gomza les petites batman en la c'est j'ai pas vu le voilà les classiques séries en en toute petite c'est les les toune tout de mobile je crois qu'ils appellent ça comme ça arkham knight mobile la justice league justice league batmobile faudrait que je vous mette de la musique en fond un petit peu j'ai pas trouvé comment faire mais bon viendra on en a une chromée pas mal ça ça serait cool de les avoir en entre eux alors à savoir qu'il ya des véhicules qui ne sont pas trésorant équivalent quand même un bras j'en ai chopé une il n'y a pas longtemps là vous allez la voir en vidéo et en fait elle coûte elle coûte bien 40 balles j'ai posté le j'ai posté la vidéo sa source ou peu sa collection de mario kart voilà un petit peu de tout des petits des gros moi je ne collectionne pas parce que je suis pas non plus plus hyper fan que ça valentin qui a fait du custom sur une 911 hot wheels et custom j'en fais pas parce que ça coûte une blinde les les pneus les pièces les machins faut y passer un temps monstrueux 1 1 christophe qui s'est lancé dans le twill quentin fléchet comment vas-tu est ce que est ce que pierre fléchet est toujours là ou alors pierre a pris le compte de quentin donc voilà il a des petits cartes comme ça que tu as tu vas en arrière en fait ça revient en avant c'est de lui du cartes à rétrofriction c'est un peu l'air d'être exactement ainsi il y a beaucoup de trucs écrit en dessous il a eu la plein de trucs il a plein de choses il ya des trucs qu'il a récupéré en asie à point d'heure à une heure du match ça j'adore ça je suis hyper fan qu'est ce que c'est yu jean tu vois yu jean bah c'est la même marque que ça j'ai plus marqué yu jean donc c'est la marque yu jean yu jean tu vois pierre fléchet du dire et fris online donc voilà les deux sont des yu jean et de petits mini là ceux là ils sont excellents je trouve ça super classe effectivement thomas a raison les yu jean sont super c'est de mcdo je suis sûr plus c'est petit plus c'est voilà donc il s'est fait place il a trouvé un fin oui quand oui grenier on va pas là il est content il est content avec son fan il n'y a pas de problème c'était en germany tu vois le truc de d'allemands quoi ça rigole ouais voilà c'est bon c'est gros c'est allemand cette auto il l'a ouverte là 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 c'est une grand turismo forte gt grand turismo elle est vraiment super belle elle est super belle alors du coup il y en est vraiment hyper classe il y en a les que j'avais déblister parce que j'adore j'adorerais déblister à un moment donné pour un peu les montrer mais comme j'aime pas la poussière voilà vous pouvez me dire ce que vous en pensez perso je suis super fan de la ford gt noir noir mat comme ça ensuite on va aller sur celle-ci celle-ci j'ai dû la trouver haute wheels voilà ça c'est de la porsche 934 super belle celle-ci je l'ai eu dans un vide grenier dans un vide grenier bon je passe un petit peu le truc ça c'est sympa aussi j'ai tout sympa là on est à st martin à st martin à st martin très très simple j'adore les longues jaguars xj220 c'est pas marqué dessus mais c'est une jaguar xj220 c'est très probablement je pense à là on a une vieille alors ça c'est pas que ça c'est du majorette il y a une majorette la voilà alpine à 310 j'avais craqué parce que je l'avais vu en alpine majorette le mec il a de la police avec le gyro qui était vraiment super bien conservé en loose et j'ai craqué je vais les chiens au dessus tu vois break pareil le chiro qui super classe c'est de la voiture à avoir en collection que ce soit en haute wheels ou quoi il y avait les rangs de chaud aussi radio commandé qui est super classe j'adore ça il y a de la jeep voilà j'aurai un truc je passe un petit peu voilà je suis moins fan de ça là j'avais j'avais déloosé délisté pardon enlever le blister de la batmobile pourquoi pas elle est super bien 2017 s'allumé de la led j'avais du psa 100 balles et puis voilà voilà pour la collection de thomas est ce que je vais pouvoir sortir de ce truc là c'est bon voilà 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 je vais vous parler de ça aussi là est ce que je vais couper le son je prépare ce que je prépare vous parler d'un truc juste après là j'avais galéré là alors est ce que je suis avancé annonce a foiré à dommage 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 si je vais vous montrer un petit peu le truc vite fait ah je pensais en avoir plus assez dommage bon et ben l'enregistrement que j'avais fait a foiré c'est raté tu vois si j'ai encore ce qu'il me faut sur la clé je vous ai fait un enregistrement in game de star wars jedi survivor roland muller salut comment vas-tu je vais regarder si j'ai toujours ça sur la clé j'ai du non j'ai du hot wheels sur la clé bon c'est pas grave ah je suis dégoûté ça n'a pas enregistré le star wars je vais vous vider le je vous montrer le jeu hot wheels aussi je vous montre ce que donne le star wars jedi survivor quand même christophe lalui qui dit les porsches hot wheels sont de bonnes manufactures ouais tu m'étonnes elles sont super classe allez je reviens sur mon écran gaming là on va parler de star wars jedi survivor que j'ai pris sur xbox series x vous voyez un petit peu le bébé bah écoutez c'est génial je suis extrêmement fan de ce jeu je n'aime pas star wars vous le savez pourtant j'ai bien kiffé je vais avancer parce qu'en fait là j'étais bloqué j'arrivais pas à monter et en fait il fallait feinter et je voulais quand même vous montrer les images je pensais avoir enregistré ma partie d'avant et en fait pas du tout c'est bien dommage vous voyez ce qu'on explore dans la première partie du jeu là donc si vous avez ne serait-ce que une ps4 ou je ne sais quoi je vous conseille sincèrement ce jeu si vous aimez star wars j'avance le truc là j'avais regardé comment bouger et si voilà c'est ça le truc donc du coup je vous conseille star wars jedi survivor parce que c'est un jeu vraiment très bien pour les amateurs ou pas il ya de la plage quand pas paris le mur je grimpe après la grille et voilà qui a besoin d'un jet pack donc il ya le petit robot dans le dos qui va acquier les systèmes là je vais rentrer je vais rentrer pour aller récupérer des items c'est vraiment un jeu un jeu top c'est hyper immersif les combats sont top le personnage vous allez pouvoir l'upgrader il prend de la compétence vous avez un arbre de compétence que vous assigner si ça vous convient pas vous le remettez à zéro vous réassigner il a un double sabre laser je crois que tu peux changer de couleur tu peux pêcher face et c'est énorme si vous l'avez pas je vous le conseille si vous êtes amateur de star wars et si vous n'êtes pas amateur star wars je vous conseille aussi pour vous dire je vois là où la mise en abîme de la chose non je vais rentrer sur celui là ouais c'est ça hop là je vous montre un petit peu hot wheels aussi le jeu on va en parler donc voilà j'avais débloqué quelques véhicules quand même et je vous montre au moins la première course Clem Milouz oui oui Star Wars est excellent c'est juste de la bombe donc là vous voyez une capture écran du jeu Hot Wheels sur Xbox Series X c'est FAD c'est FADAS c'est très beau en plus c'est le tuto c'est très beau mais ça reste très vide voilà j'ai plus la hype qu'il y avait avec Micro Machines les jeux Micro Machines à l'époque on faisait des courses avec les Micro Machines sur des tables sur des billards sur des machins Clem Milouz qui s'est pris Zelda Tears of Kingdom je l'ai aussi je vais vous montrer là donc voilà vous pouvez me parler vous pouvez me dire ce que vous pensez de bah de Hot Wheels le jeu c'est très très beau mais c'est très très vide voilà les décors je suis désolé moi c'est pas au niveau d'un intérieur d'une maison on a un peu de ce que vous voulez quoi c'est à voir parce que j'avais le copré avec la voiture collector voilà regardez le mur derrière il se passe rien j'ai pas la super hype j'avance le truc je crois que j'en ai un autre ici je vous le montre vite fait ouais ça va scinder le voilà je suis dans une salle de billard il n'y a pas de déco il n'y a même pas de jouets d'enfants pour meubler je suis extrêmement déçu ce jeu ça c'est la map sauf que la map quand vous voulez déverrouiller des trucs supplémentaires il faut payer voilà c'est dommage je zappe hein parce que franchement c'est rien de voir ça ça m'horripile on passe tous les bureaux les véhicules je suis pas super fan de la tenue de route c'est la difficulté est très élevée je l'ai trouvé très très élevé voilà alors après vous collectionnez les véhicules vous en débloquez machin et truc bref c'est pas c'est pas le jeu fifou du siècle plan de travail caméra principale et bien voilà oui je voulais vous le montrer j'ai pris zelda tears of kingdom je l'ai acheté tout à l'heure je vais pouvoir le tester j'ai plus de voix pour ça que je baisse un peu le volume voilà je vais pouvoir tester zelda je vais vous poster le shorts que j'avais préparé aussi qui a foiré je pense que la mise en ligne a foiré à mon avis ça vous le verrez dans une vidéo qui est postée aussi je vais finir le live sur quoi j'ai beaucoup de travail la semaine prochaine j'ai trois ou quatre vidéos à monter là je vais vous montrer le tableau que j'ai fait pour la maman de ma femme qui nous a aidé pendant plusieurs mois pour je développe ma chaîne qui m'a libéré du temps pour à garder bébé à côté pour je développe ma chaîne donc c'est aussi grâce à elle que je suis là grâce à ma femme et à sa mère et voilà ce que j'ai sorti je vous l'avais déjà montré qu'il était en cours le tournesol et donc j'ai sorti un tournesol avec le vogue comme si c'était une couverture de magazine donc avec girassol donc pour les noms portugais girassol c'est tournesol et j'ai marqué lève la tête en fait pour comment je pourrais te le traduire c'est lève la tête et tourne toi vers le soleil donc en fait c'est un tableau qui est plein de sens où je voulais marquer le coup avec une petite citation pour pour un peu égayer quand quand la vie va mal de se tourner vers le soleil voilà regardez la lumière si en fait c'est là où je veux aller donc voilà il va partir je sais quoi que j'ai tapé derrière le playmobil il va partir au brésil voilà il est encadré en blanc et technique mixte de l'acrylique de la bombe de ça c'est fait au pinceau et j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne d'art que vous aurez en lien vous pourrez aller voir ça donc voilà le tableau que j'ai sorti que vous aviez vu je crois la semaine dernière qui était en cours voilà voilà ça change du style que je fais d'habitude et je suis en train de préparer un satanas qui est je vais pas vous le montrer parce que il prend tout quasiment toute la toile et il est masqué donc là pour l'instant vous ne le verrez pas parce que j'ai dessiné ma silhouette je l'ai masqué et après je suis en train de faire mes projections pour faire mon fond de toile et donc en fait là la silhouette n'apparaît pas vous le verrez pas le satanas Pierre Fléchet je suis d'accord que pour le jeu Hot Wheels qui ça aurait été sympa qu'il y ait des gens qui soient autour ou plus de comment dire plus de bazar tu sais des cartons des machins des salles de jeu plus qu'une salle de billard on s'en fout quoi c'est un bowling le truc quoi donc qu'est ce que tu veux mettre faudrait qu'il y ait un peu plus de boxon dans les dans les décors pour qu'on profite justement du level design et des décors Patrick Jamais qui me dit sympa ton tableau merci Quentin qui me dit très stylé j'adore bah ouais écoutez ça change de ce que je fais d'habitude Pierre Fléchet qui me dit très optimiste oui parce que de toute façon c'est pas en broyant du noir que les choses avancent au contraire pour reprendre tout ce qui est quantique plus vous allez broyer du noir plus la question n'est pas que vous allez en voir c'est plus vous allez générer en fait c'est ça le la science quantique et le principe de loi d'attraction donc plus vous allez générer ça plus vous allez faire grossir cette boule de pu là et ça ça attire donc soyez optimiste vous verrez que vous allez débloquer des choses plus que vous ne le pensez et quand il y a question de développement personnel c'est pareil quand il y a un truc qui se présente que certaines personnes prendraient comme un problème je le prends comme une situation à traiter point barre ça s'arrête là des problèmes tout le monde en a c'est comme les trous du U donc voilà c'est vous prenez une personne qui va dire j'ai un problème vous prenez une personne qui va voir la situation va dire non ça c'est que dalle donc en fait c'est juste une question d'appréhension de la chose donc les problèmes n'existent pas ce sont des situations à traiter voilà ouais dans le salon il va être top au brésil ça va être marrant j'ai hâte de le voir là bas ça va être marrant de voir une photo là bas Clem qui m'a envoyé les photos de sa collection bah c'est cool on pourra faire un live sur la collection de Clem qui me dit magnifique mon tableau bah merci c'est gentil Nico 56 en parlant de Hot Wheels j'ai une grosse collection si tu veux quelques photos et bien écoute Nico 56 300 je te redonne le mail que j'ai mis au dessus d'ailleurs Nico 56 300 tu peux m'envoyer des photos de ta collection à ce mail et on fera un live sur ta collection pourquoi pas en plus de l'actu voilà voilà je vous remercie de m'avoir suivi ce live va se terminer pour que j'aille me reposer et manger et puis aller voir bébé aussi merci à toutes et tous de m'avoir suivi j'espère que ça vous aura plu d'ailleurs je sais qu'on a bien dévié sur des sujets qui peuvent parfois soulever des débats et puis échauffer un petit peu les gens voilà j'ai des idées arrêtées sur certains sujets je suis désolé c'est comme ça et j'espère que vous ne m'en voudrez pas voilà voilà on va se dire on va se dire à très très vite on va se dire à très très vite dimanche une vidéo mercredi une vidéo dimanche prochain une vidéo c'est déjà tout dans les tuyaux et dans la semaine prochaine j'en monte 4 pour prendre de l'avance encore 4 ou 5 j'ai pas prévu d'aller en brocante ce week-end parce que je vais me reposer et que j'ai envie de peindre j'ai beaucoup de choses qui arrivent avec la peinture aussi ça va être sympa et j'ai une brocante qui est juste en bas de chez moi je vais juste faire celle-ci à pied tranquille et on va pas se prendre la tête en plus ils annoncent un temps foireux il faut vraiment vraiment que je me repose voilà voilà merci à toutes et tous cette fois ci c'est parti mon kiki j'ai pas encore attaqué le playmobil là mais on va s'occuper de son cas dans quelques jours la bise tout le monde à très bientôt sur le monde de lumpy et si vous avez des idées de sujets n'hésitez pas à me faire un mail ou me parler sur insta ou je ne sais quoi tchuss à très vite